Elle est importante parce qu'on sortait de trois défaites consécutives, donc elle nous fait du bien mentalement et pour le groupe c'était bien d'avoir une victoire et de prendre ses quatre points. L'équipe n'a pas la chier encore une fois après une fin de première période un peu compliquée, un début de seconde période où vous vous mettez la tête dans le sac, il y a eu une réaction de suite ? Je pense qu'on était un peu dans la continuité de Perpignan où on avait fait des choses intéressantes, je crois qu'on fait malgré tout une bonne première mi-temps contre Levan et si on fait une entame de deuxième mi-temps on déjoue peut-être un petit peu, mais on arrive à être solidaires comme je le disais contre Perpignan et du coup on va chercher cette victoire. Encore une fois aujourd'hui les gros ont fait énormément de boulot. Encore une fois les gros ont fait énormément de boulot, je reprends tes mots, ils ont fait un super boulot, je crois que là on joue contre une équipe qui va sûrement faire les demi-finales et on a montré que devant on rivalise largement avec ce genre d'équipe-là, donc en mêlée ça a été super, en touche aussi, donc là félicitations aux gros. Bon derby, Narbonne-Bésil c'est vraiment particulier ? Ouais, c'est particulier, je crois que là on a eu trois derbys à la maison, on a gagné les trois, il y a du monde au stade, il y a de l'engouement, on sait que dans cette région le rugby est le sport roi, donc voilà on a gagné ce derby, c'est très très bien et maintenant on va préparer Mont-de-Marc. Merci Pierre.